Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilles Berlier de AlphaCon, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons des maisons préfabriquées. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé en commentaire qu'on parle des maisons préfabriquées. Donc aujourd'hui, on parlera des maisons préfabriquées. Vous allez découvrir avec moi comment sont ces maisons, qu'est-ce qu'on peut en faire. Suivez attentivement la vidéo. Peace ! Plusieurs fabricants chinois fabriquaient ces maisons depuis longtemps. Donc ils composaient des maisons préfabriquées depuis plusieurs années déjà. Et récemment, il y a Amazon et puis Tesla qui se sont lancés aussi dans la course de la fabrication des maisons préfabriquées. Donc du coup, nous verrons ensemble les maisons d'Amazon, de Tesla et puis les autres maisons à quoi elles ressemblent. Et ce qui est bien avec ces maisons, c'est que la plupart, sinon une grande partie de ces maisons, viennent déjà équipées. Donc au niveau de la cuisine, vous verrez qu'il y a tout qui est déjà là. Vous avez les éviers, il y a les ranchements, et ainsi de suite. Au niveau des salles de bain, il y a les sanitaires, tout ce qui va avec. Donc en tout cas, niveau équipement, c'est bon. Et de fois, il y a même des lits, en fait. Dans certaines maisons, vous avez les lits, vous avez les meubles, ce qui est vraiment intéressant. Et après, il y a certaines de ces maisons aussi qui sont indépendantes en électricité. Donc vous savez que, bon, moi déjà, je me dis que ces maisons, c'est des maisons qui ne seront pas forcément dans les grandes villes en tant que tel. Donc c'est des maisons qui seront un peu loin. Donc du coup, ils ont prévu que ces maisons soient indépendantes. Donc du coup, sur ces maisons, généralement, il y a des plaques solaires. Donc du coup, vous pouvez, avec le soleil, vous voyez, pour nos régions, moi je pense que pour nos pays, à nous, en tout cas, c'est bon. En Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique centrale, je pense que ces maisons peuvent être intéressantes. Donc je pense que c'est bon, en tout cas, puisqu'on a beaucoup de soleil dans ces zones-là, avec ces maisons, si ça demande du soleil, pas de problème, quoi. Je pense que ça devrait aller. Donc on va voir, dès à présent, les questions que les gens se posent souvent. Qu'est-ce qu'il faut connaître vraiment sur ces maisons préfabriquées ? Donc, premièrement, il y a la question de la résistance. Est-ce que ces maisons sont résistantes ? Est-ce qu'elles ne vont pas se gâter ? Est-ce qu'elles vont durer ? Est-ce qu'elles sont starables ? Bon, pour reprendre à cette question, ayant vu quelques vidéos, comment est-ce que ces maisons sont fabriquées ? Bon, moi, je ne suis jamais allé voir un fabricant de ces maisons-là. Donc, c'est des maisons qu'on a dû avoir. On a vu pas la part de vidéos sur le net. Je pense qu'on pourrait mettre des liens, comme ça, vous verrez aussi. Les liens des vidéos, en tout cas, qui parlent de ces maisons-là. Donc, ces maisons sont construites, en fait, sur le même principe que les maisons ordinaires. Ou encore même des voitures, quoi. C'est des maisons qui ont une hausse nature. Donc, pour les maisons ordinaires, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des maisons qui ont une hausse nature. Donc, une hausse nature qui est composée de quoi ? Qui est composée de poteaux, de poutres, de dalles, ainsi de suite. Donc, ça, c'est dans les maisons ordinaires, en fait. Mais dans ces maisons préfabriquées, là aussi, il y a une hausse nature. Mais une hausse nature qui est métallique. Donc, vous avez des éléments qui ressemblent, qui jouent le rôle des poteaux. Certains jouent le rôle des poutres, ainsi de suite. Et certains jouent le rôle des planchers. Donc, je pense que ces maisons sont suffisamment résistantes. Ça, on peut le dire, je pense que ces maisons peuvent vraiment supporter les charges des humains et puis les charges des intempéries. Et voilà. Après, je pense que pour la raison de la durabilité, de la résistance, c'est bon. Après, pour la stabilité, déjà, où est-ce qu'on va les poser ? Donc, la stabilité, où on va les poser ? Ces maisons, ce ne sont pas des maisons qui vont être posées sur le terrain naturel. Non, 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 je ne pense pas. Ce sont des maisons qui seront posées sur un radier, un radier qui sera semi-enterré. Donc, le radier ne sera pas enterré, non, non, non. Une partie peut être enterrée, une partie qui sera visible ou encore... Voilà, quoi. Donc, pour la stabilité, je pense que la stabilité, là, dans ce cas, ça dépendra des fondations. Donc, forcément, quoi. Et moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter pour la résistance de ces maisons-là. Après, je pense que la deuxième question que les gens se posent souvent à propos de ces maisons, c'est à propos du coût. À combien est-ce que ces maisons sont vendues ? Bon, déjà, s'il faut faire un comparatif entre les maisons ordinaires, les maisons classiques dans lesquelles nous habitons, avec les maisons préfabriquées, je pense qu'on ne peut même pas faire le comparatif. Les maisons dans lesquelles nous vivons sont forcément plus chères que les maisons préfabriquées. Après, ça s'explique aussi. C'est surtout dû à la surface bâtie, en fait. Généralement, la surface bâtie dans les petites maisons, c'est rare. Je vois une maison de moins de 70 mètres carrés bâtie, c'est rare. Généralement, la surface bâtie dans nos pays, en Afrique, surtout s'il y a des moyens qu'il faut, au minimum, on va être à 100 mètres carrés bâtis. Alors que pour ces maisons préfabriquées, c'est des maisons qui ont une très petite surface, en tout cas. La surface elle-même, elle est petite. La surface exploitable encore, elle est très, très, très petite. Donc, du coup, le prix s'explique, en fait. Moi, je pense que c'est dû à ça. Donc, les maisons, par exemple, de Tesla, donc d'Elon Musk, elles vont coûter, je pense, 10 000 dollars. Donc, c'est les maisons qui font 35 mètres carrés, elles coûtent 10 000 dollars. De l'autre côté, il y a les maisons d'Amazon. Amazon qui fait la même, bon, à peu près les mêmes, une maison avec la même surface aussi, donc 35 mètres carrés aussi. Elle, par contre, écoute quasiment le double de celle de Tesla. Je ne sais pas, Bezos, quel est le courage qu'il a pris, mais bon. Donc, c'est ça, les maisons d'Amazon, elles, elles sont à 20 000 dollars avec la même surface que celle de Tesla. Donc, vraiment, la raison, j'ignore pourquoi est-ce qu'il y a une grande différence de prix, sachant qu'on a la même surface, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Après, il y a d'autres maisons, telles que les maisons que montre souvent à la SMEVO. Ça, d'après ce qu'il disait, c'est des maisons qui doivent coûter, je pense, 5 000 dollars. Donc, c'est des maisons qui sont entre 5 000 et puis 21 000 dollars. Donc, il a dit que c'est rare qu'une maison dépasse les 20 000 dollars. Généralement, ça va tourner entre, bon, en tout cas, le prix pour ces maisons-là est entre 5 000 dollars et puis 25 000 dollars. Donc, moi, je comprends parce que ces maisons, c'est généralement, les gens sont prêts à mettre le paquet dans leur résidence personnelle. C'est-à-dire là où les gens vont vraiment habiter, là où ils vont habiter avec leur famille, ainsi de suite, là, à leur résidence principale, les gens vont mettre beaucoup d'argent dans ça. Généralement, c'est ce que les gens font. Ou encore un bien qu'ils mettront en location que quelqu'un d'autre pourra prendre comme résidence principale. Donc, forcément, dans ce cas, vous mettez beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que vous savez que soit vous allez gagner cet argent, vous allez recevoir cet argent. Ou vous serez dans un bon confort, en fait. Donc, il y a ça. Mais après, alors que ces maisons-là, généralement, ça ne va pas être des maisons qui vont être comme résidence principale. Donc, forcément, si les prix sont trop élevés, personne, une maison supposant qui a coûté 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 euros, qui va prendre 100 000 euros pour aller acheter une telle maison ? Alors qu'il peut se construire une très belle maison avec 100 000 euros, 100 000 dollars, vous voyez. Donc, je pense que la raison du prix est assez simple. Donc, si la maison est trop chère, personne ne prendra. Après, la troisième question, c'est surtout dans quel cas les utiliser ? Dans quel cas les utiliser ? Donc, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Déjà, cette maison, il est quasi, bon, pas quasi impossible, mais il est difficile, en fait, dans notre continent. Ailleurs, peut-être que c'est possible. Mais nous, dans notre continent, avec nos réalités, c'est difficile, en fait, que quelqu'un prenne cette maison-là pour en faire sa résidence principale. Ça va être un peu difficile, en fait. Déjà, bon, même moi, ce n'est pas que je ne conseillerais pas quelqu'un. Non, ça dépend, en fait. Avant de donner un conseil à qui que ce soit, il faut essayer de voir les paramètres, en fait. Donc, on ne donne pas un conseil justement comme ça. Non, non, non. Donc, déjà, ces maisons, si on essaie de voir, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur leur durée de vie, la durée de vie de ces maisons, en fait. Donc, la fiche technique, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que, ce que vous ne savez peut-être pas, les maisons en bétonie, que vous voyez, normalement, doivent durer en une durée minimum. C'est-à-dire, elles ont une durée qui doit tourner entre 50 et 100 ans. Donc, sinon, 50 et 100 ans, c'est vraiment le minimum, quoi. Le minimum doit être sur cette tranche-là. Voilà. Sinon, il y a des autres personnes qui sont plus pointueux et qui vous diront que, normalement, c'est 100 ans, minimum. Vous voyez ? Alors que, si vous prenez ces maisons, vous demandez la durée, il faut vraiment demander. Il faut très bien se renseigner. Est-ce que cette maison peut faire 20, 50, 30 ans ? Est-ce que vous pouvez laisser cette maison en héritage à vos enfants ? Vous voyez, c'est un peu chaud. Et donc, du coup, c'est des maisons qu'on peut utiliser comme une maison de vacances. Vous habitez à Dakar, vous avez un terrain à sali, vous avez un terrain sur la petite côte. Donc, vous partez là-bas de temps en temps, les week-ends, ou encore en vacances avec la famille ou encore avec vos amis. Vous pouvez partir là-bas, installer cette maison-là, et puis, les week-ends, vous êtes là-bas avec vos amis. Et en même temps, vous pouvez aussi la louer. Vous pouvez faire du Airbnb avec cette maison-là. Donc, puisque c'est quelque chose que les gens n'ont jamais vu, vous fermez l'espace dans lequel la maison sera pour éviter que les gens viennent voir. Donc, les gens qui voudront voir devront être obligés de payer, de séjourner dans la maison. Donc, comme ça, ça va vous attirer beaucoup plus de clientèle. Les gens seront curieux, mais comment est-ce qu'une maison comme ça, comment ça fonctionne ? Moi, je pense que dans ce cas, cette maison peut être utilisée comme maison de vacances. Après, le deuxième cas, c'est quoi ? C'est de construire peut-être un petit hôtel. Un petit hôtel loin de la ville, même style toujours. Vous partez dans des zones comme sur la Picote, voilà, et vous faites ça, et voilà, quoi. Ou encore, celui-ci en Côte d'Ivoire, peut-être à Assigny, vous partez à Assigny. Vous cherchez un bon terrain, un bon espace, un bon terrain, avec peut-être vue sur la mer, et ainsi de suite. Vous installez ce genre de maison, peut-être cinq maisons, comme ça. Et vous faites une très bonne com sur les réseaux sociaux, vous les placez aussi sur Airbnb. Naturellement, je pense que vous allez trouver des clients, quoi. Donc, tout le temps, tout le temps, vous aurez des clients, et voilà, quoi. Tant que vous êtes bien sur Internet, vous faites la pub, c'est bon, quoi. Après, je pense que ça peut être intéressant. Après, bon, l'autre cas dans lequel ces maisons peuvent être utilisées, c'est peut-être dans les bases vides des grands chantiers. Bon, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais, j'ai eu à faire un stage sur la route qui doit relier, c'est un projet de la BAD, la route qui doit relier le Congo et puis le Cameroun. Donc, à l'époque, quand j'étais en licence, je pense, j'étais allé faire le stage. Là-bas, c'est très loin, c'est très loin. Et du coup, à cette époque-là, il y avait une base vie, en fait, on habite dans la base vie. Et la base vie, c'était des maisons qui ont été construites, des maisons qui ont été construites, des maisons dures, des maisons dures qui ont été construites. Et du coup, vous voyez que ça prend beaucoup de temps pour construire des maisons dures. Et généralement, les maisons dures, vous pouvez construire, ça va coûter très cher. Oui, là, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et voilà. Après, les maisons dures, une fois que vous finissez le chantier, parce que nous, en fait, on était dans une zone où, c'était au milieu de la forêt, en fait. Donc, une fois que vous terminez, qu'est-ce que ces maisons deviennent ? Bon, je pense que c'était dans des petits villages. Voilà, donc je pense qu'après, ces villages-là peuvent les récupérer, peut-être en faire des écoles ou, bon, je ne sais pas trop, quoi. Mais bon, dans ce cas, c'est peut-être bon. Mais si c'est une zone où il n'y a vraiment pas de village en tant que tel, à la fin, soit vous êtes obligés de les détruire, vous allez les laisser comme ça et puis elles vont se gâter. Donc, dans ce cas, si vous partez dans une zone qui est très éloignée de la ville, pour du travail, peut-être que ça va durer un an, deux ans, comme le chantier dont je vous parlais, là. Alors, normalement, c'est mieux de partir avec ce genre de maison préfabriquée une fois que vous terminez, vous démontez tout et vous rentrez avec. Après, l'autre risque pour quelqu'un qui va peut-être créer, il y a un risque maintenant pour quelqu'un qui va créer un hôtel, ou bien un hôtel encore, c'est bon, mais quelqu'un qui va faire sa maison secondaire, tout et tout, la maison de vacances où il va partir. S'il n'y a personne pour garder, on peut vous voler cette maison préfabriquée. Vous voyez le risque parce que ces maisons sont des maisons qui sont démontées à peu près. Donc, même s'il y a des caméras, quelqu'un peut être là en train de démonter, vous voyez en vidéo comment est-ce qu'on est en train de démonter et puis emporter votre maison. Après, bon, l'autre moyen, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je pense qu'on peut aussi en faire des bureaux. Donc, comme je disais, si on est dans des zones très reculées de la ville, on peut prendre cette maison-là, en faire un bureau et voilà. Comme ça, vous êtes dans un milieu très confortable et voilà. Comme l'exemple que je venais de vous dire, bon non, on avait des bureaux, oui, on avait des bureaux, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des laboratoires, ainsi de suite. Mais tout ça a été fait en dur en fait. Et à la fin, bon, je ne sais pas, bon, c'est un projet qui date à l'époque où j'étudiais encore, j'étais en licence, donc je ne sais pas qu'est-ce que ces maisons sont devenues et voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur les maisons préfabriquées. Et dites-nous si vous, vous êtes prêts à habiter dans une maison préfabriquée. Est-ce que vous êtes prêts à vivre dans une maison préfabriquée et avec votre famille ? Dites-nous ce que vous en pensez. C'était Serge Gilbert Lille, Alpha Construction. Peace, au revoir.